WAHAH! WAHOU! Et bonjour tout le monde ! Chers Galaxiens, chers Galaxiens, comment allez-vous ? On se retrouve sur Super Mario, non plutôt Mario Party Island Tour ! Ça y est, je commence à me tromper, j'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis chaud patate et on est parti sur Mario Party Island Tour pour le deuxième plateau les amis de ce fameux let's play, sur un jeu assez original, c'est vrai que c'est la première fois que l'on fait un Mario Party sur la chaîne. Alors c'est parti, donc le premier épisode, nous avions fait le royaume des objets qui avait duré assez longtemps, à peu près 45 minutes, voilà, ils mettent tant de jeux que de 45 à 60 minutes, mais c'est plutôt 45 minutes, c'est vraiment au plus bas. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer directement au suivant, c'est-à-dire la montagne de Bill Banzai, qui dure de 15 à 30 minutes. Alors, atteignez le sommet de la montagne en évitant les assos de Bill Banzai. 1 champignon sur 5, 1 chance 5 sur 5, mini-jeu 4 sur 5, donc ce qui veut dire que c'est un plateau qui porte énormément sur la chance. Alors déjà que je trouvais que le premier plateau portait énormément sur ce point-là, mais alors là, allez on y va, montagne de Bill Banzai. On va prendre qui ? Tiens, on va changer de personnage pour une fois. Qui c'est qu'on va prendre ? Alors on avait pris Wario les amis, pour le premier épisode. Donc ici on va prendre, on va prendre, on va prendre quoi ? Je sais pas trop, alors on va tenter de prendre, allez Yoshi ! On prend Yoshi parce que j'adore Yoshi, je suis un fan, je suis un grand fan de Yoshi. Alors, commencez par un mode, commencez direct, on est fou. Hop là, on laisse donc les personnages de base, c'est vrai qu'au premier épisode, on avait choisi les personnages, bah pour une fois je vais les laisser aléatoirement. Attention les amis, euh, présentation du niveau. Montagne de Bill Banzai. Ça va faire très très mal. Bienvenue à la montagne de Bill Banzai, une épreuve de chance et de courage. Rejoignez l'arrivée avant vos adversaires et utilisez les cases abris pour éviter Bill Banzai. Ah d'accord, original. Nous avons déterminé l'ordre de jeu. Ok, attention c'est parti, 1, 2, 3, on saute ! Alors, j'ai 1, ah bah super, je crois comme le premier épisode j'avais eu 1 aussi, énorme. C'est abusé, le joueur que tienne le chiffre le plus élevé commence. Et bah c'est parti, normalement c'est Wario. Et bah voilà. En premier nous avons Wario, en deuxième nous avons Toad, et en troisième nous avons Daisy ainsi Toyoshi en quatrième position. Voilà pour l'ordre de jeu, que la fête commence. Yeah, la classe. C'est parti, premier tour, 3 tours avant le mini-jeu bonus. Ah, j'avais même pas vu que c'était indiqué. Ouais, donc le plateau change radicalement du premier épisode. Allez. Autour de Wario, jetons un coup d'œil au plateau pour commencer. Vous devez emprunter le chemin du bas. Logiquement, y'a pas trop de choix. Votre premier objectif est d'atteindre le milieu du parcours, sans vous faire toucher par Bill Banzai. Vous utiliserez un dé un peu spécial, il est numéroté de 1 à 5, et Bill Banzai figure sur la 6ème face. Si vous tombez sur Bill Banzai, pas de surprise, vous déclenchez sa mise à feu. Bonne chance. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, on se dépêche. Attention. Ah bah direct ! Énorme. Direct le Wario mise à feu. Tout de suite. Ah, c'est abusé, ça veut dire qu'il y en a un qui enclenche la mise à feu. Tous les personnages qui sont dans les environs se font toucher, donc sur les 5 cases qu'il y a rouges en fait. Ah, c'est abusé ça. 3. Alors attention. 3. Pour Toad. 1, 2, 3. Donc en gros, il faut vite sortir. Ah oui, et on peut se cacher soit sur la case bleue, ou alors on prend un risque et on continue sur les cases rouges. Je vois ! Oui, donc ça vaut le coup quand même de continuer sur les cases rouges, si jamais on a de la chance quoi. Si jamais les autres ne tombent pas sur la 6ème face. Ce qui peut arriver souvent. On l'a vu déjà dès le premier essai de Wario. Regardez, elle, elle se cache, voilà, elle est prudente. Ah oui, mais les filles, voilà, les filles, ça joue plutôt sur la prudence. Alors, moi qu'est-ce que je vais faire ? Espérons que je fasse un gros dé. Ah, j'aimerais bien faire un truc rouge là. J'aimerais bien. Non, j'ai fait 2. Dommage. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on reste là, avancer ou te refugier sur une case abri. Bébonzaïe ne peut pas t'attendre lorsque tu te trouves sur une case abri. Ok, euh... Ouais, moi je vais plutôt me mettre sur une case abri, vous savez pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'après je passe en dernier. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux utiliser un de plus à un deuxième tour. Attention. Ah oui, et là c'est un mini-jeu tous les 3 tours alors, si j'ai bien compris. Ok, parce que le plateau qu'on avait fait avant, c'était tous les tours. Ok, je crois. Oui, c'est peut-être pour ça que le plateau est moins long aussi. Allez, 5. Oh l'enfoiré Wario ! Oh le méchant ! 2, 3, 4... Et là, euh... Ah ouais, il va se réfugier, bah il fait bien, mon avis, il fait bien. Wario est en train de jouer. Moi je pense que j'aurais pas dû me réfugier peut-être. Je sais pas trop ce que j'y gagne de me réfugier au premier... Enfin bon, bah c'est pas grave. Espérons que Toad fasse un rouge, histoire que comme ça, ça me remotive. Et donc 4. Oh l'enfoiré, il est monté, il est monté ! Et c'est ta dernière chance de t'arrêter sur une case à bris. La suivante est déjà occupée par un autre joueur. Ok mais c'est bon là, il a juste à monter non ? Normalement il est juste à monter, voilà. Et il est tranquille avec Bill Benzai. Est-ce qu'un Bill Benzai arrive, les amis, en haut ? Je sais pas. Je suis curieux de savoir. Alors. Bravo Toad, tu as atteint le milieu du parcours. L'arrivée n'est pas très loin. Ah si, il y a un deuxième Bill Benzai. Oh non, Bill Benzai a rejoint le haut du plateau. Tu vas devoir l'éviter pour rejoindre l'arrivée. Ah le plateau est vachement petit là. Ah ouais, il est beaucoup plus petit que le royaume des objets qu'on avait fait dans le premier épisode. Incroyable. Incroyable. Allez, à Peach. Ah Daisy du moins, pas Peach. Ah Daisy. Ah Daisy. Alors. Un. Ok bah tu gagnes pas grand chose. Tu vas juste te mettre là. Et du coup t'es obligé d'avancer. Vaurait mieux pour elle rester dans la caisse bleue en fait. C'est à moi. Espérons que je fasse un gros chiffre du style 6. Faudrait faire 6 en fait. Mais bon, ça c'est impossible. Allez, attention c'est parti. On lance le dé. Et j'ai fait 4. Pas mal. Est-ce que je peux me réfugier ou est-ce que la place est prise ? Ah je crois bien qu'elle est prise. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors là, j'espère que Bill Benzai ne va pas passer. Mais je le sens bien gros comme une maison. Je vous avoue. Je le sens bien pour ma pomme. Voilà. En plus je suis de la couleur de la pomme avec Aikyoshi. Allez. Pour vous obtenir un déplacement supplémentaire, tout dépend de votre performance. Ok. Espérons que je puisse les amener. Alors pas Bill Benzai. Pas Bill Benzai. Pas Bill Benzai. Non ! Ah non mais c'est bon, c'est le deuxième. Ah ouf. C'est que le deuxième. Heureusement que c'est pas le premier. What the fuck. Je suis content, je suis heureux. Et je touche du bois pour que Toad et Daisy ne mettent pas la main, les amis, sur Bill Benzai, sur la face rouge. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah nickel, nickel. Enfin nickel. En même temps que tu avances, tu avances. Je sens qu'il va aller se réfugier. Non. Ah il est con, il aurait dû aller se réfugier plutôt. Ah je veux bien qu'il soit premier mais quand même. Allez, Adaisy. Dernière chance de me mettre. Hors d'état de nuire. Attention, non pas la face rouge, pas la face rouge, pas la face rouge. Oh non. Ah mais c'est bon, c'est encore le haut. Ah donc en gros, quand il y a quelqu'un haut, c'est donc celui du haut qui se déclenche. Ok. Ça c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est plutôt bien parce que ça avantage quand même ceux qui sont en bas quoi. Alors espérons que moi aussi je ne prenne pas la face rouge. C'est bon, deux. Est-ce qu'on peut monter ? Ouais, je pense. Nickel, je monte. Et voilà. Je suis monté, du coup je deviens premier. Et oui. Et moi je ne serais pas fou. Je m'arrêterais, les amis, dans les cachettes. Alors, jouer pour obtenir un déplacement supplémentaire. Plus 1, plus 5 pour le premier. Ouah. D'accord, c'est génial ça. Des déplacements supplémentaires vous seront accordés en fonction de votre performance dans ce mini-jeu. Si vous remportez la victoire, vous pourrez avancer de 5 cases. Alors donnez votre maximum. Le mini-jeu va être choisi au hasard, lançons la roulette. Alors là par contre, effectivement, les mini-jeux ont une importance capitale. Je ne sais plus comment ils ont. Ils ont noté, les amis, l'importance des mini-jeux, mais ça a l'air intéressant. Défiler Goomba, qui remportera la première place. Oh, intéressant tout ça. Commande. Gauche. Évitez les fleurs à épines pour guider un maximum de Goomba jusqu'à l'arrivée. Ok. Donc les amis, ce que je propose, c'est qu'on passe en écran du haut. Et c'est parti. Let's go. Donc je vais garder ce petit principe-là de passer en écran du haut, les amis, pour ce let's play. Parce que ça correspond très très bien, je trouve, à cette utilisation. Alors. X passé. Ok, je vois. Il faut les contourner, tout simplement. On a un nombre de Goomba. Moi, j'appelle ça les champignons, mais c'est pareil. Allez, go, go. Ah, je vois, ouais. Il faut prendre large, en gros. Peut-être prendre large. Oui, parce qu'il y a un certain angle à avoir. Ok, je vois le truc, je vois le truc. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Oulala. C'est comme une semi-remorque, en fait. C'est comme une semi-remorque, hein, les mecs. Pareil. Je comprends de large. Je comprends tout à fait le but, en fait. Non ! What the f... Et les Goomba des autres, ils sont où ? Eh, je tombe ! Eh, mais d'accord. Mais je vais finir dernier, je vais finir dernier. Ah, d'accord, mais en fait, on dirige pas totalement le personnage, les mecs. On dirige pas totalement le personnage. J'ai perdu, je ne sais pas combien de Goomba, c'est génial. J'ai perdu plein de Goomba ! Et je vais perdre, en plus. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je suis dernier, je crois. Je crois que je suis dernier. Ah non, mais c'est celui qui a le plus de Goomba ! Ah d'accord, mais on aurait pu aller super doucement, en fait, c'était pas un problème, ça se trouve. Eh bah, j'ai gagné. Trop bon, trop bon, et plus 5 cases. Ça, ça c'est bien, c'est peut-être ce qui m'a fait gagner, les amis, tout simplement la partie. Eh oui, oui, parce que c'est assez important de garder les Goomba, du coup. Yeah, c'est trop top ! Yoshi décroche la première place et obtient un déplacement supplémentaire de 5 cases. Et voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais me planquer. Eh oui, je prends la solution de secours parce que j'ai peur. Voilà. Et je garde, moi, ma première position. Toad, qui gagne 3 places, lui, je parie qu'il va pas se planquer. Eh bah, si, 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 si. Il est prudent, il est prudent. J'aurais bien aimé qu'il soit pas prudent, en fait. Ça aurait été mieux. C'est un petit peu à double tranchant, hein. Tu es prudent, tu risques pas de te faire shooter. Par contre, tu es pas prudent, tu avances plus loin, mais tu as plus de chances de te faire shooter. Donc c'est vrai que, bon, c'est à double tranchant comme je voulais dire. Attention. Place à Wario. Et 5. Oh, joli. Joli Wario. C'est que ça va être serré. Je sens que ça va être très serré, les amis. Et bah lui, il continue, il prend le risque, il reste dans la zone rouge. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il a du courage, notre Wario. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit, j'adore Wario. Allez. J'ai une préférence pour Yoshi, quand même. J'adore Yoshi. Allez. Et voilà, Banzai. Wario, tu sautes. Boum. Et tcha. Bon, heureusement, ils vont pas trop trop loin. Ils restent quand même au deuxième étage, quoi. Ça peut aller. Allez, Daisy. Bon, je sens qu'elle va monter tout en haut comme nous. À part si elle me fait le Banzai. Et voilà. Putain, c'est pas possible. Et bah dis donc, heureusement que je m'y suis pas mis. Oui, je pense qu'il faut faire un gros chiffre, en fait. Et qu'est-ce que ça fait qu'on arrive sur la case B-Banzai et on se fait avoir ? Et on retourne au tout début. L'aventure touche à sa fin Yoshi. Il ferait mieux de jeter un coup d'œil par ici. Il y a une case B-Banzai, juste devant l'arrivée. Atterrir dessus provoquera la mise à feu de B-Banzai. Oh mon dieu. Alors attention, vous mettez les pieds. Ou vous gagnerez un aller simple au milieu du parcours. Le milieu. Ah ouais, ouais, d'accord. Oh putain, c'est bien ça. Alors par contre, on gagne pas d'objets dans ce plateau. C'est assez particulier. 5, oh oui. Oh oui. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, allez on tente, on tente. Mais non ! Mais quel con, fallait pas y aller. Mais je suis bête. Bon bah tant pis. Ciao Yoshi. J'avais pas vu que j'allais jusque là-bas, j'ai pas compté. Mais quel penai. Bon tant pis c'est pas grave, on passe deuxième. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je voulais pas faire ça Dami. Je ne voulais pas faire ça. Vite alors, je compte quand même sur les mini-jeux parce que je suis plus fort que les autres en mini-jeux. Heureusement d'ailleurs. Les mini-jeux d'ailleurs sont vachement simples dans le jeu. Bon, c'est plutôt sympa mais c'est vrai que c'est simple. Ils ont pas utilisé toutes les caractéristiques de la console je trouve. Mais sinon ça passe. Alors, une case. Ok avance. Bon lui il va se faire éjecter, je le sens bien. Hein. Ah là là, j'ai eu un petit peu de merdé là. En plus j'étais en bout, j'aurais dû me cacher sur la case bleue de la case numéro 4. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, deux. Alors lui qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un et deux. Et il va se faire shooter. Imaginez là le Wario et Toddy sautent. Ah ouais mais c'est vraiment pas évident. Il suffit que quelqu'un fasse un Bill Benzaï la face numéro 6 et c'est fini quoi. Ouah 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 ouah. Alors attention. Quel chiffre vas-tu faire, ma Daisy ? Deux. Mais non fallait les faire Bill Benzaï. Bon sang, fallait les jeter les autres. Fallait les jeter, j'te dis. Ok. C'est à moi. Les amis. C'est à moi. Lançons le dé. Oui, je sélectionne le dé. Et on le lance. Alors. Ouah. Un. C'est tout. Tu te fous de moi. Ça veut dire que je peux me faire éjecter pareil quoi. Allez d'accord il y en a. Les trois personnages sont sur les trois cases. C'est pas mal tiens. Un tour avant le mini-jeu bonus. Allez sixième tour déjà. Un Wario encore une fois. Alors je trouve moins que ce. Comment dirais-je. Que ce mini-jeu. Enfin que ce plateau. Est un petit peu moins bon les amis. Que ce qu'on avait dans le premier. Enfin moi je. C'est mon avis. Alors lui il va se planquer mais évidemment. Oh je sens bien Wario gagner. Ou il est bien parti. Il est bien parti. A part si justement je. J'avance vite ici. A part si j'avance vite. Sur cette ligne droite. Et que j'obtiens pour le mini-jeu. Les amis. Oulah lui il est mal par contre. Et que j'obtiens pour le mini-jeu. Euh. Les amis. Les cinq cases. Bon si c'est encore le même. Le même gain. J'ai envie de dire. Allez. Allez-y. Allez. Fais pas un Bill Benzaï. Enfin au pire tu virerais un perso. Alors. Oulah là. Deux. Nickel. Ça me va tout à fait 100. Allez. Tout le monde a atteint la moitié du parcours. Les choses sérieuses s'en viennent. Ah ouais. C'est vrai que ça commence. Allez. Donc je suis à égalité les amis. Avec Daisy. Avec Yoshi. Allez. Je vais vite la dépasser. Si Bill Benzaï fait des siennes maintenant. Il va avoir des dégâts. Ok. Donc en gros faut se réfugier quoi. Si j'ai bien compris ce qu'ils disent. Un. Oh super quoi. Je vais me mettre là parce que apparemment le jeu m'a prévenu. Donc à mon avis c'est pas bon les amis. Jouer pour obtenir un déplacement supplémentaire. Le sixième tour est terminé. C'est l'heure de participer à un mini-jeu. Yeah. Allez. Donc c'est toujours plus cinq les amis pour la première place. On va se concentrer. Un. Et on va essayer d'avoir les cinq points. C'est quoi ça ? Pêcheur en série. Ouh. Ça sent la pêche. Qui remportera la première place. Ça sent la pêche, la pêche, la pêche. Commande ferrer des aquazos. Avec n'importe quelle touche. Appuyez depuis le plus de fois possible sur le bouton. Affiché à l'écran avant la fin du compte à rebours. Plus vous appuyez et plus vous ferrez d'aquazos. Ah d'accord. En gros c'est une question de vitesse quoi. Je vois le délire. C'est parti on y va. Concentration les amis. Utilisez les boutons. Ok. Donc je suppose que c'est n'importe quel bouton. Je l'espère parce que je ne vois pas mes touches. Allez. Attention les amis. Voyons voir. J'ai peur. Ok. My god. J'espère que c'est toujours les mêmes boutons. Parce que je suis mal. Ah c'est pas les mêmes boutons. J'ai la mort c'est pas les mêmes boutons. Je pense que j'en ai gagné le plus quand même. Ouais douze. Nickel. Ok j'essaie de repérer un petit peu mes boutons. Parce que je ne connais pas les boutons en fait sur la console. Là je suis un petit peu dans le noir si vous voulez. Donc c'est pas évident. Allez. Oh là je l'ai bien joué. Là je l'ai bien joué. J'en ai récupéré beaucoup. Oh regardez comme je les ai laminés. Oh c'est bon. Nickel. Ça va tout se passe bien. Et enfin troisième et dernière manche. Dernière manche. Attention. Quelle touche. Quelle touche. Je voterai pour le A moi. Je sais pas pourquoi je voterai pour le A. Et non X. Ah oui appuyé. Oh je crois que je les ai largué encore. Yeah. La classe plus 19. J'ai fait exactement le même score. Que la deuxième manche. Donc autrement dit j'ai le même rythme de pouce. Sur toutes les touches. C'est pas mal. J'ai fait plus 19. Nickel chrome. Ça c'est bon les mecs. Égalité frappez le dé pour vous départager. A mon avis c'est pas moi qui suis égalité. Pas du tout. Alors. Ouais c'est Wario et Toad. Qui c'est qui va gagner ? Et bah c'est Toad. Oula 1-2. C'était chaud. C'était très 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 serré. Très bien. Voici le classement. Nouveau record. La classe. Et voilà. Plus 5 pour moi. Alors j'aurais pas dû me planquer. Pas du tout. J'aurais pas dû me mettre dans l'enfoncement. Parce que ça me compte une case de moins. Du coup c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Mais ce qui va me permettre je pense d'avancer un petit peu. Hop. Et là on va se planquer. Hop. Voilà. Je ne prends pas de risque. Il reste encore 6 cases. C'est tout. Ouah. 3 cases. Oulala. Il peut se faire shooter là. Attention. Il suffit que Bill Benzai soit là. Ah mais c'est la fin après. C'est vrai. Ahlala. Ouais mais j'aurais pas gagné. De toute façon c'est ça le problème. Je sens. Alors ça dépend. Taude peut gagner. Ou Wario. Sauf si Bill Benzai est activé. Bon. Là il y a quand même. Il y a quand même des chances. Il fasse 4 et c'est fini. D'accord. Je pense que c'est Wario qui va gagner. Allez 4. 2. Ah les boules. Les boules. Donc déjà c'est pas Wario qui gagne les amis. Pour l'instant. Ce n'est pas Wario. C'est sûrement Taude ici. Parce qu'il. Ouais le Taude il va gagner. Il lui manque plus que 2 places. Allez. C'est Taude qui remporte la victoire. A mon avis. Vous allez voir. A part s'il tombe sur le rouge. Là il a la mort. A mon avis. Et 3. Voilà. C'est fini. Bien joué mon Taude. Il fallait que tu fasses 2. Il fallait que tu fasses juste 2. Et donc c'est Wario le 2ème. J'aurais dû avancer en fait. Mais j'ai eu trop peur. J'étais trop sur la réserve. C'est de ma faute. J'étais vraiment trop 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 sur la réserve. Tant pis. Et ben Taude et la Superstar. La classe. Donc c'est vrai quand même que c'est beaucoup de chance. Mais c'est aussi de la gestion en fait. C'était plutôt de la. Voilà. Alors moi je finis que 3ème. Ah c'est dommage. Ah ouais. Que c'est dommage. Raison un petit peu les amis. Les statistiques. Qu'on a sur l'écran du bas. Alors arrêt sur une case danger. Oh mon dieu. Pourtant j'ai dominé au nombre de pas. J'ai largement dominé. J'ai dominé. Non. C'est tout ce que j'ai dominé. C'est tout ce que j'ai dominé. Après on a eu les mini-jeux. Donc là j'ai tout gagné bien évidemment. Et voilà. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Parce que je pense qu'on aurait pu faire un truc plutôt sympa. Bref. Et bien écoutez. Voilà les amis. La montagne de Bill Benzai. C'est fini pour cette épisode numéro 2. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. La prochaine fois. Et bien écoutez. On sera sur un autre plateau. Je vais vous dire tout de suite. Duquel il s'agira. Hop. On prend des points bien évidemment. Nickel chrome. Une nouvelle bulle est disponible. Montagne de Bill Benzai est disponible dans la boutique. Yeah. Et donc du coup le choix du plateau. Les amis. Regardons un petit peu le prochain plateau. Alors chance. Ah ouais. C'était beaucoup sur la chance. Et ouais. 4 sur 5 pour les mini-jeux. Ouais. C'était quand même assez important au niveau des mini-jeux. L'adresse il n'avait pas beaucoup. Voilà. Bon. Bon tant pis. Donc j'ai fini deuxième les amis pour le royaume des objets dans le premier épisode. Et là je finis donc en troisième position. C'est pas beau tout ça. C'est quand que je vais gagner peut-être pour la route étoile. Qui demande plus d'adresse. Hé hé. Bref les amis portez vous bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc la prochaine fois ce sera la route des étoiles. Allez portez vous bien les amis. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501